Je voulais te demander par rapport à ça, le principe c'est justement d'arriver à comprendre pourquoi pour une partie des gens du mouvement, tout ça, tu as une scission qui s'est faite au niveau de la technival ? La scission par rapport au technival, en fait, elle est très claire, parce que moi, cette scission, je l'ai vécue aussi. Au moment des Insoumis, par exemple, j'appuyais le projet Insoumis à Donf jusqu'à ce qu'il y ait un qui, par derrière tout le monde, signe au ministère. Je ne vais pas donner le nom, parce que ça ne se fait pas. Donc on s'est tous retrouvés, et une bonne partie des sonnes systèmes de Paris, à confronter au fait de, on va faire ça dans des conditions entre guillemets légales, parce qu'un technival, ce n'est pas légal, de toute façon, quand on voit ce qui se passe, rien qu'au niveau des gens qui viennent nous pourrir de l'intérieur, ça ne peut pas être légal, ça ne sera jamais légal. Ou alors on essaye de faire croire que c'est légal, ou du moins encadré, on va dire, encadré par les services de l'État. Mais ça ne sera jamais vraiment légal. Parce qu'il s'y passe, la consommation excessive, déjà, de stupéfiants sur le terrain, qui n'est pas, on va dire, contrôlée, entre guillemets, elle est à une échelle beaucoup plus importante, parce qu'il y a énormément de public sur place, parce qu'on est 35 000, 25 000, ou peut-être 10 000, mais proportionnellement, il se passe la même chose en boîte de nuit, ou dans une ferrière, ou dans n'importe quel festival, les Solidays, je ne sais pas, n'importe où, partout, il y a un renseignement de gens, où il y a de la musique, ça fait la fête, il y a de la drogue. Donc il y a de la drogue. Ce n'est pas un scoop, et ce n'est pas lié exclusivement à la techno, ce milieu-là. Et cette scission, cette scission, technivale légale, technivale légale, machin, les gens, il y en a qui râlent après, parce que c'est légal. Légal, pourquoi ? Parce que l'État, il a donné son autorisation, entre guillemets, toujours entre guillemets, parce que, ce n'est pas parce qu'ils ont dit oui, et qu'ils nous donnent un terrain, que nous, derrière, on n'en chie pas. Parce qu'ils essayent tout, à partir du moment où on commence à négocier, ils essayent de faire tout le temps en sorte que, de toute façon, on en chie. Soit par des petites guerres médiatiques, en sortant des histoires à la con, soit en nous emmerdant, nous donnant le site au dernier moment, pour que, logistiquement, on ait du mal à s'organiser, tout pour le faire chier. Il n'y a pas vraiment de travail, on va dire, réel, en fait. C'est que, ce n'est même pas de la négociation, c'est de, je te pousse dans les orties, et puis, ah, il s'appique, et puis, voilà, quoi. Derrière, toi, tu es là. Ah, toi, tu es déjà allé pour sortir de la mer. Voilà, tu réagis, et quand on arrive sur le terrain, il ne faut pas croire que c'est gagné, parce que c'est là que la guerre, elle commence vraiment, aussi bien que les journalistes, avec tout, machin. Moi, cet événement, le 1er mai, je l'ai découvert en arrivant sur Paris, le Sun System MST, il est né dans le sud, vers Béziers. Quand je suis arrivé à Paris, je suis rentré, on va dire, dans Babylone, entre guillemets, la société, vraiment, la vraie. Paris, sa région, grande couronne, petite couronne, le travail, je vivais en camion, j'arrive là-dedans, il faut travailler. J'ai passé 6, 8 mois dans un Renault Master, sur un parking, dans une cité, dans le 92, avant qu'on me donne un HLM, tu vois. Et j'ai commencé à me mettre au pas, avec l'ambiance parisienne, l'éteuf parisienne, le milieu parisien. La mentalité. La mentalité, qui est vraiment, mais pas du tout la même, il y a du bon, il y a du moins bon, comme dans le sud. Mais je trouvais, moi, tout de suite, beaucoup moins rock'n'roll, et beaucoup moins revendicatif, et il y avait moins de... Moins de niaques. Moins de niaques dans le sud, c'est clair et net. Dans le sud, il y a vraiment une cellule qui ne veut pas mourir, en fait. Encore aujourd'hui, tu leur parles de Technival Légal, c'est mort. Oh, peut-être que ça va se déclencher, là, parce qu'il y a tellement de tout le monde en a marre, peut-être que ça va se faire. Mais ils auront tout mon soutien, il n'y a pas de souci. Mais c'est là que moi, je vois pas ça comme un monstre, ou comme un espèce d'épouvantail qu'il faut flipper ou quoi. Moi, je pars du principe que l'État, il nous fait chier toute l'année, il nous saisit, il nous fait de la répression, il nous défonce le cul, n'ayons pas peur des mots, il nous défonce le cul toute l'année. Et on a une soupape de sécurité qu'ils ne peuvent pas empêcher, parce que c'est traditionnel quelque part, même si la tradition n'a pas lieu d'exister normalement, mais ça nous permet justement de, quelque part, d'exister, mais que... De rassembler, de ce truc, ce truc qui est très, très, très important, quel que soit l'encadrement qu'on a tous besoin, c'est de se rassembler. Et moi, personnellement, quand je fais ces événements-là, je pense pas aux barrières. Moi, je danse pas devant les barrières, je danse pas devant les barbelés. J'ai fait des Technival ou des Free Party dans le sud de la France, à l'époque où il n'y avait pas encore les lois Mariani et compagnie, mais les CRS, ils nous défonçaient la gueule, ils nous chargeaient, nous, on les chargeait, on les éclatait, ils nous éclataient, il y avait des bobos, il y avait de la casse, il y avait des camions qui brûlaient, et on était dans des conditions encore pires, quoi, de répression. Là, on nous... Les mecs, l'État prend des toilettes, ils encadrent le truc, on est là, on travaille avec eux, on fait l'interface. OK, il y a des barrières, OK, on est sur un aérodrome. Mais moi, personnellement, quand, je sais pas, j'ai des sous-systèmes anglais ou italiens ou des artistes ou des trucs qui correspondent à ce que j'aime, qui se déplacent, qui se déplacent, qui traversent toute l'Europe pour venir et pour s'exprimer là, faut bien se mettre à la place des étrangers, eux, ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ils sont super contents qu'il y ait cet événement, et moi, je le vis un peu comme eux, en fait. Cet échange culturel, on va dire, cette espèce de bouchon de champagne qui saute et qui annonce la saison festive, c'est quelque part, bon, moi, je n'en suis pas l'initiateur de cette date, hein, c'est arrivé en 93, aujourd'hui, il y en a certains qui disent, Ivan, respect, t'essayes de faire encore durer le truc, alors que moi, personnellement, je ne m'y retrouve pas, là, ce truc-là. C'est un événement. C'est l'une des... Enfin, le développement de cette question-là, vraiment, auquel je voulais qu'on en parle, parce que, justement, c'est la question, est-ce que tu es satisfait du Technivale du Premier ? Je suis satisfait du Technivale du Premier, parce qu'il y a quand même une image qui colle à cet événement qui est... Je suis satisfait de cet événement par rapport à ce que les crews mettent sur la table, par rapport à ce qu'il faut. Ouais, là, je suis satisfait. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans une zone où ils vont pouvoir s'exprimer sans problème, avec pas de saisie à la sortie, dans des conditions, on va dire, mentales, qui font que tu n'es pas inquiété. Tu sais que tu peux ramener ton système, tu sais que tu vas pouvoir jouer pendant trois jours, et qu'à la sortie, bon, il ne faut pas déconner, tu ne sors pas avec trois grammes d'alcool dans la gueule et tu prends le volant, ça, le connard qui fait ça, c'est normal qu'il se fasse retirer le permis, je suis désolé. T'assumes, 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 les histoires de contrôle, ouais, ah, tu vas au légal, ah, tu vas pouvoir bien te faire sauter le permis, mais mon copain, dans la moindre free party au fond des bois, c'est pareil, donc il faut arrêter de... Les gens là-dessus, ça, pour cracher sur l'événement, ils sont très forts, mais bon, c'est partout pareil, et de la répression, il y en a... Il faut bien se dire un truc, c'est que sur le 1er mai, on se met d'accord. Déjà, à la base, on négocie le truc pour que... Moi, à chaque réunion que je fais avec le préfet, je dis, écoutez, monsieur, on va travailler tous ensemble, il faut que ça se passe bien, il faut que ça glisse. C'est un événement où il y a des gens qui vont venir, ils vont consommer et tout. Si c'est pour qu'à la sortie, il n'y ait pas un seul événement qui sorte, que ce soit hermétique à fond, et qu'il y a 5000 personnes qui se fassent sauter le permis, on va arrêter de travailler tout de suite ensemble, parce que c'est pas la peine. Parce qu'à ce moment-là, vous faites ça à la sortie des Solidays, vous faites ça à la sortie de Garo Rock, vous faites ça à la sortie de n'importe quel festival, mais pas spécialement nous, quoi. Vous faites ça à l'échelle nationale, pour avoir le même résultat, parce que le résultat, il sera le même. Il y a autant de gens qui consomment des stupéfiants ou de l'alcool ou de ce que vous voulez dans n'importe quelle date, quoi. C'est sûr que la techno, la techno, il y en a, il y en a. Peut-être un petit peu plus, parce que c'est une musique qui fait propice à ça. Mais je connais plein de gens, moi, qui n'en prennent pas, qui prennent pas de drogue et qui kiffent le moment, qui sont là et qui, voilà, n'ont rien à voir avec toutes ces histoires, quoi. Après, pour en revenir sur cette espèce de scission qui s'est faite, c'est que c'est normal, c'est dans notre culture, normalement, de refuser le dialogue avec l'État. C'est, normalement, c'est, on est là, c'est, on est des techno-warriors, quoi. On considère que d'avoir réussi à prendre un terrain, d'installer notre système et d'avoir fait péter un truc sans demander l'autorisation, on installe quelque part une espèce d'énergie, de vibe temporaire qui fait que, voilà, on va retransformer le lieu, on va apporter quelque chose, on a bravé les interdits, on a l'impression d'avoir gagné une guerre, en fait, quelque part. Mais aujourd'hui, cette guerre, au final, même si on réussit à faire l'événement sur le moment, si on n'a pas un public ou des sound systems ou des gens qui sont vraiment, mais en coalition, comme par exemple les bretons, pour ressortir sans qu'il y ait trop de classe, on ne fait pas le poids, il n'y a pas moyen. Il faut bien vivre avec son temps, moi, je pense. La techno, à l'époque, moi, je l'ai aimé, je l'ai kiffé, si il fallait le refaire, je le referais x10, j'y mettrais encore plus de bonne volonté, parce que c'est des années que je ne regrette vraiment pas dans ma vie, mais les temps ont changé. Malheureusement, on ne peut plus faire nawak, on y arrive un petit peu, on y arrive un petit peu. Il y a des petites frikipettes tous les week-ends. Il y en a qui font des manifestations dans le 78, en mode rock'n'roll, avant d'aller poser, bim, sans demander l'autorisation. Mais par rapport à des petits événements comme ça, il y en a, le même week-end, il y en a peut-être 6 ou 7 ou 8 en France qui vont se faire sauter. Voilà. Donc, de penser qu'on a gagné la guerre, ouais, parce qu'on a réussi à faire ça, on s'en casse, c'est faux en fait, c'est faux, c'est totalement faux. La vraie guerre, pour moi aujourd'hui, la vraie guerre, elle est de monter, rencontrer les services de l'Etat, leur mettre en face des choses qui nous arrivent, de leurs responsabilités, c'est à cause d'eux qu'on est dans la merde comme ça. Ils ont laissé le truc pourrir, 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 pourrir. En 2002, ils ont voté des lois, maintenant, on est avec des lois qui ne servent plus à rien, elles sont toutes poussiéreuses, on est en 2014. Et aujourd'hui, la vraie guerre, si on veut vraiment se dire, ouais, on a gagné, eh bien, c'est pas en allant poser son son comme un mec qui pense qu'à sa gueule dans le chant et dire, ouais, moi je l'ai fait, euh, non. Aujourd'hui, la vraie guerre, pour moi, c'est d'aller les voir, de les... Non, c'est d'aller voir l'Etat, de les clasher pour regagner une part de liberté. Même si je sais pertinemment que ça va peut-être pas chier bien loin, mais le moindre petit truc qui vont réussir à nous lâcher, ce sera quelque chose. Ce sera quelque chose. Si on veut faire passer la loi des 500, parce que les 500, c'est n'importe quoi. Par exemple, la 1500, eh bien, eh bien, ça aura été quelque chose, voilà. Même si, après, le préfet, derrière, il va essayer de nous mettre une douille ou quoi, il faut que simplement que les textes, ils soient aménagés pour qu'on puisse s'exprimer. Parce que les collectifs, c'est des gens qui ont besoin de s'exprimer. Il y a des artistes, il y a des techniciens, c'est une culture amateur. On ne veut pas le même... Donc, pour toi, le ténival. Le ténival, cet événement sert en fait de charnière. C'est que cette culture, elle a beau se tailler des costards par derrière, il y en a plein qui sont quand même conscients de ça. C'est que cette date anniversaire, elle fait que t'as plein des projets qui viennent. On se retrouve au bas mot à 20 000 personnes. 20 000 personnes, les seuls qui ont réussi à faire ça ces derniers temps, c'est les Bretons. Voilà. L'année dernière, on a fait 35 000 personnes sur un soir. Cumulé, ça fait 100 000 sur les trois soirs. Parce que c'est les 20 ans. C'est les 20 ans, il y a du monde. Chamblet a eu, c'est pareil, Chamblet a eu plus de 100 000 personnes, 110 000 personnes, Chavannes a eu 85 000. L'État a calculé 5 euros par tête, ça leur a coûté donc l'équivalent de 850 000 euros. Mais ils sont où ? Ils sont où les 850 000 euros ? Ils nous ont mis deux rampes de robinet, deux escadrons, ça coûte cher l'hélicoptère. Voilà. Toute l'année, ils nous écrase. Ils dépensent des sous. Mais alors là, ils en dépensent des sous pour nous écraser, faire venir des compagnies, machin, faire voler des hélicoptères, machin. Mais par contre, pour soi-disant dialoguer avec nous pour nous permettre de faire des choses dans un cadre légal, là, ils dépensent pas beaucoup d'efforts. Alors moi, je pars du principe que ce Technival du 1er mai, il nous est dû. Il nous est dû. Parce que pour au moins une fois dans l'année, ils vont racker pour nous. Et en plus de ça, Irak pour nous. Mais ça nous permet de dialoguer avec le ministère de l'Intérieur parce qu'on est rattaché au ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème de sécurité nationale. Au lieu d'être un problème culturel, on est un problème de sécurité nationale. Et c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'il change. Il faut changer d'interlocuteur au niveau du ministre. Et là, c'est ce qu'on commence à réussir à faire grâce à ce fameux Technival que tout le monde a envie de se passer au final. Moi, je me fais chier au 1er mai. Je me fais chier. Je profite même pas de ma famille. Je profite pas de mon son. Je profite de rien du tout. Je profite de rien. Au 20 ans, au 20 ans, au 20 Tech, j'ai rangé mon mur le samedi pour pouvoir aller déconner avec les spi sur leur dance floor le dimanche. C'est le seul moment où j'ai pu profiter de mon Technival. C'est avec Bedlam et avec les spi, avec Technocrate. J'ai mixé deux heures au 20 Tech, pour te dire. J'ai mixé deux heures au 20 Tech. Et voilà. Voilà, pour finir avec ce point-là, parce que comme ça, ça sera fait. Qu'est-ce que t'en penses quand on t'entend foire à nez de tout ça ? C'est vrai. C'est vrai. Moi-même, je suis le premier à dire que c'est la foire à la saucisse. On est tout le temps en train de chasser les dealers. Donc, les crocs qui te disent « Ouais, j'viens quoi ? T'as envie de leur dire quoi ? T'as envie de leur dire quoi ? T'as envie de leur dire quoi ? » Moi, je leur dis rien. Je leur dis rien. Chacun est libre. Bien sûr. C'est là que les gens le savent très bien. Moi, j'ai jamais été craché sur quelqu'un qui dit « Ouais, mais c'est de la merde. J'irai jamais. » J'ai toujours plutôt été le mec qui me dit « Mais comprends que, au lieu de faire le mec complètement fermé et de dire « Ouais, mais t'es qu'un connard, t'as rien compris. » Non, non, non. Moi, j'explique pourquoi. Mais il y en a qui veulent l'écouter et il y en a qui ne veulent pas l'écouter. C'est tout. Après, chacun... Chacun n'y a rien à secouer. Ah, j'en ai rien à secouer. J'en ai franchement rien à carrer de ce que les gens peuvent penser. Moi, je vis mon truc. Je défends ma culture par les moyens qui me semblent cohérents, appropriés. Avec des gens qui ont envie des décidents des coups. Des gens qui ne sont pas là pour faire « Ouais, 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 ouais » et puis derrière, personne. C'est des gens qui montent au front et qui combattent et qui sont là pour faire cracher les... Pour faire entendre la voix de la techno. Pour faire entendre la voix de la techno. Parce qu'on a besoin d'être entendu. S'il n'y avait pas cet événement-là, eh ben, je ne pense pas qu'on irait au ministère de l'Intérieur. Ça m'étonnerait. Est-ce que tu as une petite fierté à le conserver ? Non, surtout pas. Ce n'est pas une petite fierté personnelle ? Non, non, non. Pour moi, c'est un fardeau. C'est un putain de fardeau. Je n'ai aucune fierté à défendre cet événement-là parce que je ne m'y retrouve pas. Les gens, ils viennent consommer ça. Moi, je préfère mon petit événement avec 500 personnes où on fait le barbecue et on kiffe notre race, on est en famille. Bien sûr, mais sans parler de préféré, tu peux te dire par exemple, l'année dernière, il y avait quand même la 20ème édition d'un truc. Si le crew perso n'était pas derrière je n'ai jamais aimé le 1er mai. La seule année où j'ai aimé le 1er mai, c'est l'année dernière avec les 20 ans. Pourquoi ? Parce que là, les crew m'ont mis sur le cul. Je n'avais jamais vu ça. Il y a eu des mecs qui étaient là en 1993 qui sont venus 20 ans après. Oui, mais c'est des mecs que je faisais à l'époque de Saude Conspiratie, Facom, Yubiq, U238 et tout. Ce n'est pas des gens que je connaissais, mais on faisait la route ensemble. Bien sûr. Donc tu avais cette unité, tu avais ce machin. De les retrouver, certains, certains, de les retrouver là, comme par exemple Steve Desbédelam, un des plus vieux sous-de-systèmes d'Angleterre, qui viennent honorer leur présence. Bien sûr, c'est ça. Nous donner l'honneur de venir pour fêter les 20 ans. Moi, je trouve que c'est une forme de respect. Même s'il y en a qui les traitent de commerciaux, maintenant, machin, parce que moi, je suis désolé, ces gens-là, ils ont donné plus de 20 ans de leur personne au mouvement. Aujourd'hui, s'ils peuvent ramener un petit peu de thunes en faisant des soirées payantes, putain, c'est une finalité, quoi. Qu'est-ce qu'ils critiquent ? C'est une finalité. Quand ils jouent avec Asp23, on sort de la thune. Mais Crystal 23, enfin, Crystal, Crystal, moi, les spies, j'ai jamais aimé la musique qu'ils font. La seule, à l'époque, la seule qui m'attirait musicalement, c'était XI, parce qu'elle faisait du break. Comme nous, on fait beaucoup de hip-hop, de ragas et tout, il y avait cette touche break qui me... Ah, putain, XI, c'est pas mal. Mais j'ai aucun scud des spies dans mes bacs. Et là, 20 ans après, je découvre Crystal. Alors, imagine. T'imagines. Et je kiffe. Et les gens qui me disent, ouais, mais ils font de la thune, machin. Ah ouais, mais attends, mon copain, ça fait 20 ans qu'il les gratte, ces machines. Et il en a donné combien de sa personne gratuitement avant de pouvoir commencer à toucher un petit peu d'argent ? Parce qu'attends, il ne faut pas croire que ces gens-là, ils roulent sur l'or. Qui a réussi à s'acheter une maison grâce à la Free Party ? Qui a réussi à s'acheter une Ferrari grâce à la Free Party ? Personne. Personne est riche grâce à la Free Party. Si, mais pas de pognon. On est riche, on est riche dans le cœur, dans le cœur des histoires, de tout ce qui a pu nous arriver. Mais l'argent, l'argent, ta part, ça vient. Et puis au final, ça n'en a plus. Donc toi, tu comptes continuer de s'investir autour de cet événement-là ? Non, moi, je ne m'investis pas sur cet événement-là. Là, tu as quand même donné un peu de ta personne cette année. Ouais, mais j'ai du renfort. Cette année, je me détache pas mal du truc. Il y a du monde qui sera là pour m'aider. Parce que mon crew, il m'en veut. Tu as des noms ? Des gens qui vont t'aider ? Bah écoute, j'en ai, mais je ne pense pas que je puisse les donner. Parce que là, je ne sais pas s'ils seraient d'accord. Ah, mais tu crois qu'ils n'auraient pas envie d'être attachés au Technivac ? Ouais, parce que ce truc-là, il fait peur à tout le monde. Moi, je suis le seul à poser mes couilles à en avoir rien à foutre. Parce que voilà, le débat, il n'a pas lieu d'être. C'est dingue. Les gens, ils devraient être plutôt conscients qu'on a une chance, pour une fois au moins dans l'année, de leur faire cracher de la thune pour nous. Parce qu'ils sont obligés de le faire. Parce que s'ils ne le font pas, c'est révolte, c'est illégal. Et après, il y a des problèmes de politique, il y a de responsabilité. Oui, mais les jeunes, vous ne les avez pas écoutés. Donc les élus locaux sur laquelle ça arrive, ils vont se retourner contre la préfecture. La préfecture va se retourner contre l'État. Si c'est de gauche, si c'est de droite, comment stratégiquement tu as choisi le terrain ? Moi, je me retrouve quelquefois à faire de la politique, alors que je suis complètement agnostique. Apolitique, je déteste ça. Moi, ma culture, c'est la musique. Voilà, c'est point barre. Ma politique, c'est la musique. Mais je me retrouve à en faire, mais sans en faire en fait. Parce que je ne prends jamais le parti de ça ou ça. Je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, je ne suis pas de milieu, je ne suis nulle part. Je suis de la route. Je suis de la route. Je suis de la route. En retrait, quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils m'aiment bien. Je ne sais pas, parce que le boulot en même temps, il est bien fait. On n'est pas là à dire, ouais, je m'engage, vous pouvez compter sur moi. Il y aura un interlocuteur, après il n'y a plus personne. Non, non, on est là. On a déjà prouvé qu'on pouvait sortir des gros moyens quand on ne se foutait pas de notre gueule. On pouvait mettre des gros moyens en place avec des gens qui sont là pour vraiment assurer. Mais autant, on a prouvé aussi qu'on pouvait bien se détacher de tout quand on se fout de notre gueule. Donc voilà, c'est à double. Donc l'avenir du Technival va petit à petit se dissocier de MST ? Le Technival, déjà, ce n'est pas MST. Le Technival, c'est... Le Technival, normalement, c'est l'événement qui est... C'est MST, l'organisation ? Non, mais ça, c'est les gens qui ont transformé ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. C'est devenu... C'est Radio Techno, quoi. D'accord. Le Technival, il n'aura plus lieu d'être à partir du moment où on sera reconnu comme une culture, qui feront des efforts pour nous, qui nous faciliteront à faire nos événements. Et là, je ne te parle pas d'événements où il y a 5000 personnes. Je te parle du petit crew, de jeunes qui ont envie de faire sa petite teuf. À 20 personnes, ils se font emmerder à se prendre des PV. On force les mecs qui sont venus à porter plainte contre les organisateurs. Ou alors, on saisit le mec chez lui le lendemain matin pour dire, « Ouais, il y avait ton camion sur le site, on t'enlève le permis. » Alors que le mec, il a prêté son camion, il n'était même pas au volant, quoi. Enfin, que des trucs comme ça, quoi, tu vois. Que toutes les dérives que les flics ont pu faire, ils mettent la pression, toute cette répression, en fait. Tant qu'il n'y aura pas un vrai effort avec... Vous savez, au bout de 20 ans, moi j'y crois, là. Au bout de 20 ans, on est toujours là. Et puis je veux dire, dans 10 ans, il y en aura toujours des sound system. C'est une culture qui a dépassé toutes les frontières. Elle est là, elle existe. Même si le style de musique change, c'est un truc à partir du moment où les gens ont envie de se rencontrer entre eux. Voilà. Bien sûr. Ils n'ont pas attendu d'ailleurs... C'est dans la nature humaine. C'est dans la nature humaine. Que ce soit du reggae, que ce soit de la techno, que ce soit du rap, que ce soit du dub, que ce soit tout ce que tu veux. Les gens, ils aiment se retrouver entre eux autour du sound system. Voilà. C'est communautaire. C'est comme ça. Et donc, pour vraiment terminer ce point-là, l'année prochaine, tu seras encore plus en retrait que tu l'as été cette année, par exemple. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui reprennent le truc. T'aimerais bien avoir le relais, quoi ? Pour les mêmes valeurs. Ça fait un moment que j'essaye de m'en détacher. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est pour ça que je te demande du coup si l'année prochaine... Il n'y a personne, non. Parce qu'il y en a. Je ne suis pas tout seul non plus derrière tout ça, tu vois. Bien sûr. MST, ce n'est pas forcément WAN, WAN, c'est MST. Le WAN, il vient d'un truc, à l'époque, c'était MST WAN. C'était le nom du crew. C'est les M-Stone. Mountain Spiritual Tribe. Et le WAN, il vient du côté un peu grapheur, tagueur, rappeur. On est des numéros WAN. Parce que dans le rap, c'est number WAN. A chaque fois que tu tags, tu mets un WAN. C'est le HONNERS. Les couronnes. Les couronnes à l'époque du Soul Nation. Voilà, c'est le truc hip-hop de basse, quoi. C'est le truc hip-hop de basse, quoi. Et puis, tu fais la différence entre Yvan, ça démarche à lui. Et le pseudo. Parce que les autres, c'est Yvan qui fait tout ça, en fait. Bah, je suis capable de faire cette différence. T'as deux entités, bro. T'as deux entités, en fait. T'as deux entités. Est-ce que le public, on s'en fout de sous, pas sous, machin. Est-ce que le public est capable de faire cette différence ? Non, pas du tout. Comme c'est un truc familial. Je pense que pour eux, maintenant, Technival, pour la plupart des gens qui suivent un minimum, Technival MST. Il n'y a pas de... Bah, ouais. Il n'y a pas de raccourcis, il n'y a pas de machin. Mais MST qui ? MST ONE. Après... Ouais, parce que le nom du forum... Ouais, parce que t'es aussi porte-parole de ton groupe. Alors... Ouais, mais le truc, c'est que le ONE, c'est arrivé sans faire exprès. Normalement, je m'appelle Aura. C'est Aura... L'Aura. Ça, c'est mon vrai nom. A-U-B-R-A. Et euh... C'est vrai, oui, je te jure. C'est vrai. Mon vrai nom, c'est sympa. Mon vrai nom, c'est sympa. Mon vrai nom, c'est sympa. Quand j'ai ouvert le forum en 2005, sur forum actif, j'ai pas mis de nom. D'accord. C'était marqué admin. Et l'adresse du forum, c'est mst-one. Ouais, c'est ça. Arrobas, forum actif, je sais plus quoi. Par défaut, en fait, le forum a pris le deuxième nom de l'adresse et a mis ONE. Et quand j'ai commencé à faire l'arborescence du forum, j'ai vu qu'il m'avait mis en nom ONE. Et je me demande encore comment c'est possible, d'ailleurs. Parce que j'en ai rouvert un il y a pas longtemps, ça m'était tout le temps admin. Mais ça t'a resté, ou quoi ? Et en fait, j'ai fait un ONE, pourquoi ? Parce que c'est le premier membre qui s'enregistre. C'est le premier membre qui s'enregistre, donc c'est le numéro 1. Et je l'ai laissé, en fait. C'est pas mal. En plus, c'est mst-one. C'est bien ONE. Et c'est parti de là. Mais ce nom-là, c'est pas le mien, en fait. D'accord. Enfin bon, pour les gens, je pense que c'est... Mais c'est ça qui est important. C'est resté. Et puis en plus, on m'appelle comme ça maintenant. C'est ça le pire. Mais le pire, c'est que je me retourne. Et quand tu me dis au ras, comme ça. Comme tu me dis au ras aussi encore. T'inquiète. Ouais. Ouais, t'inquiète. Mais j'avais d'autres noms aussi. Mais bon, du coup, oui. C'est intéressant de voir que ça n'a pas dilué non plus votre collectif. Parce que le collectif, c'est pas un collectif à la base. On s'est rencontrés en 92. On est une bande de potes, quoi. Un groupe. On est des amis. Avant d'être un crew. Un crew, c'est autre chose. Ça se regroupe autour d'une activité artistique, technique. D'accord. Non, à la base, on est vraiment une bande de potes. Un événement comme l'organisation du Technival aurait très bien pu d'élever cette bande de potes. On aurait très bien pu d'élever l'esprit. Non, parce que cette bande de potes, je suis le seul, en fait, à être engagé là-dedans. D'accord. La plupart du vrai crew, en fait. Cette vraie bande de potes, ils sont dans des camions dans le sud. Mais personne n'est dérangé par l'association. Non, pas du tout. Ils sont super contents. Ils sont super contents parce qu'ils savent que depuis le début, je suis un putain de passionné. Et que je suis allé au bout des choses et que j'ai vécu mon truc. Sans faire de torts non plus. Non, sans faire de torts. On parle pas des torts. On parle pas des torts. De toute façon, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est pareil dans tous les milieux. Que ce soit le skateboard, que ce soit le graphe, que ce soit le rap, l'américain, le gangstar, west coast, east coast. Que ce soit ce que tu veux, le sport aussi. Tous les milieux, à partir du moment où tu as un outsider, des gens qui font des choses, qui se bougent le cul, tu essuies des critiques. C'est obligé. Il y a que ceux qui ne font rien qui ne se font pas critiquer. Moi, je le couperais peut-être au montage, je m'en fous. Mais il y a des critiques. Obliquez des froquets, tu ne les verras jamais. Peut-être que tu n'y vas plus. Mais que je le sais très bien. Ce n'est pas la critique du pleu-pleu qui n'a jamais rien fait de sa vie. Mais obliquez des froquets, moi, j'ai déjà été avec eux. J'ai chanté au micro avec eux. On a fait une passe avec eux. Je suis allé au Maroc avec eux. Mais je n'ai jamais eu un oblique défroqué qui est venu me dire en face Yvan, ce que tu fais, c'est de la merde. Au contraire. Ben non. Au contraire. Ne pas venir au technival, ça ne veut pas dire forcément... Non, mais on n'aime pas ce que tu fais, t'es qu'une merde ou je ne sais pas quoi. Jamais ils m'ont manqué du respect. Jamais ils m'ont manqué de respect. Mais ce n'est pas de défasage de point de vue. Moi, j'ai le même point de vue que eux. C'est ça le truc. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais ils ne viennent pas. Mais ils ne viennent pas. Mais moi je suis engagé là-dedans. Au nom, pas au nom de tout le monde, mais je suis engagé par rapport à moi, ma conviction qui est qu'on peut aller leur tirer les couilles pour obtenir quelque chose. C'est sûr et certain. Mais il y a du travail derrière. Il faut des gens carrés. C'est du constant. L'investissement. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Et ça va se débloquer. C'est en train. Ça bosse, ça bosse. Il y a beaucoup de gens qui bossent. Entre eux, ça parle. Il y a une vraie unité qui est en train de se faire. Et ça, ça fait... Depuis que j'ai commencé à aller à ce putain de ministère, c'est la première fois depuis 2006 que j'y vais que je sens qu'il y a quelque chose. Vraiment les gens se sont retrouvés. On vous a donné un vrai interlocuteur. J'en parle moi sur le site. J'en ai fait un petit article. Eric Bergeau bosse ton général. Ce mec-là, c'est un vrai message. C'est un vrai message. Mais derrière, il y en a déjà qui ont eu affaire à lui et qui ne sont pas convaincus que ça fasse quelque chose de plus. Seulement, il y a... Tu parles du système 18 ? Non, je ne te dirai pas de nom. C'est des gens qui ont donné aussi beaucoup... Le système 18 apparemment apparemment... C'est des gens qui ont donné beaucoup pour la techno aussi. Pour le côté le plus... Il se reconnaît trop là-dedans directement. Pour le côté le plus revendicatif et le plus, on va dire, radical. Et celui que, en particulier, normalement je m'identifie le plus. Que j'ai toujours défendu... Bec et ongle. Bec et ongle. Mais qu'eux, comme moi, je n'ai pas suivi le truc à Donf et puis que j'ai transgressé... A plusieurs reprises. C'est généralement pactisé avec... Ils l'ont fait aussi, mais ils n'y sont pas retournés. Mais moi, je suis désolé. Je sais que j'ai toujours appris une chose dans la vie. C'est que si tu veux résoudre tes problèmes, il faut parler. Si tu ne parles pas, que tu t'enfermes dans ton coin et que tu fais ta petite guéguerre tout seul... Il n'y a rien qui serait... C'est quelqu'un qui a du vécu, qui se rapproche quand même d'un sujet, donc tu sais dans quoi il parle. Je veux dire, on va dans le bon sens. Je suis un peu bien placé pour savoir de quoi on parle, pour défendre... Moi, je ne me suis jamais placé comme représentant de... Je me suis retrouvé là sans faire exprès. Sur... Pas un malentendu. Pas un coup de poke. Ouais, c'est sur un malentendu, en fait. C'est sur un coup de... Ouais, euh... Moi, j'ai gueulé. Comment ça ? T'étais là, au bon endroit, au bon endroit, avec ta grande gueule qui s'allait. Au bon moment, je ne sais pas. Parce que franchement, j'aurais bien aimé m'en passer, tu vois. Je me suis retrouvé avec des gens qui, au final, m'ont dit... Ouais, on ne pensait pas que c'était ça, machin. Mais au début, ils pensaient que j'étais un vrai connard. Ça manque de recul. Ça manque de recul. Et surtout, ça manque de dialogue. Si les gens, ils ne parlent pas et qu'ils se taillent en pièce par derrière, sans savoir réfléchir à ce qui se passe en réalité... Parce que des connards, il y en a qui sont passés. Il y en a un paquet qui n'étaient pas là pour nous. Qui n'étaient pas là pour défendre notre culture. Qui étaient là par, je ne sais pas quoi, pour agiter le fagnon et dire, moi, je l'ai fait. Mais des gens qui restent longtemps, longtemps, pour dire... Eh oh, moi, je suis encore là. Et comptez sur moi pour vous casser les couilles encore pendant un moment. Parce que tant que ça ne bougera pas, on sera là. Ben voilà. Au final, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que personne n'y croit. Personne n'y croit. Et peut-être que je vais tomber de très haut. Un jour. Un jour. Mais je suis déjà préparé. Mais au moins, j'aurais essayé. Tu ne serais pas resté inactif ? Je ne serais pas resté inactif. Je serais rentré dans le tas. Jusqu'au bout, j'aurais bien fait chez tout le monde. Quitte à essuyer des critiques, je n'en ai rien à carrer. Mais au moins, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Et je pourrais dormir la conscience tranquille en disant... Ben voilà quoi. Je ne suis pas resté les bras croisés à rien foutre quoi. Et de toute façon, pour moi, le truc, il est déjà... Je me suis déjà nourri de ça. Je suis déjà... Enrichi. Je suis déjà très enrichi. Je suis super content de ce qui a été fait. Des gens que j'ai rencontrés sur le terrain. Qui étaient prêts à donner pour rien quoi. Des mecs, ils sont là pour penser à tout le monde avant de penser à leur propre personne. Voilà quoi. C'est des aventures humaines. C'est des moments rêvés quoi. Même s'ils t'en chient. Même s'ils t'en chient. Même si tu ne profites même pas de ton coup. Tu ne peux même pas jouer. Tu ne peux rien faire. Mais par contre, il se passe en backstage. Il se passe des trucs où tu es super content. Tu es super content parce que tu découvres une autre facette en fait. Tu découvres une facette de gens qui ont décidé de se mordre les couilles pour agir et pour faire preuve d'autogestion. Vraiment la vraie autogestion. Faire bouger une équipe. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le voit. Au Technival par exemple, on fait signer une charte par conscience culturelle. On fait signer une charte où dedans il est mentionné qu'il faut que chaque son système nous envoie une ou deux personnes. Au moins une heure ou deux par jour pour venir aider machin, truc. Quand on met un vrai dispositif, quand l'État ne fout pas notre gueule. Bien sûr. Et qu'on met un vrai dispositif en marche. Ben je vais te dire, c'est là que tu reconnais les vrais crues. Ceux qui envoient vraiment... Ceux qui envoient vraiment de la godasse quoi. Les vrais crues. Ceux qui ne sont pas là que pour poser le son et penser qu'à leur gueule. Là tu reconnais les vrais. Des mecs qui sont investis non seulement, pas que pour la musique et faire péter. Ils sont aussi là pour notre culture. Et il y en a, et j'en connais un paquet. Tu ne les vois jamais. Il suffit de ressortir les plannings de bénévoles, de fans, de gens. On cale les horaires. Et on le sait tout de suite, qui c'est qu'on n'a jamais vu. Donc voilà. C'est presque triste. Mais c'est même lamentable. C'est même lamentable. Est-ce que c'est vraiment venir vampiriser un événement pour... Pas vampiriser parce que ce ne sont pas eux les vrais vampires. Ils font un peu preuve d'égoïsme on va dire. C'est tout. Les vrais vampires c'est ceux qui viennent nous... Vendre de la cave. Oui en partie. Mais il y a aussi ceux qui viennent nous consommer. Et qui viennent juste se mettre la gueule à l'envers. Pour jeter, je ne sais pas moi, 50 bières par terre. Plus les mégots de cigarettes. Et puis au final repartir en disant c'était nul quoi. On est d'accord. Bah je finis avec parce qu'on est avec l'audio. Donc j'en profite, ça va tomber bien. Donc déjà je te remercie de m'avoir accueilli. Bah c'est de voir. Depuis le temps que tu voulais me rencontrer. Bah ouais franchement ça me fait plaisir. C'est cool, on a passé une bonne après-midi. Exactement. Même si tu n'as pas enregistré tout le début. C'est Rock'n'roll. Mais j'en profite. Parce que j'aurais bien aimé que tu enregistres quand même le reste. Parce que Technival, Technival, Technival. C'est juste 5% du reste de ce qui se passe quoi. Mais j'essayerai de le retranscrire au mieux. Et puis est-ce que tu as sûrement des petits remerciements. Des petites dédicaces à faire qui pourraient être... Dédicaces. Dédicaces à Monke Family. D'ailleurs j'aimerais bien réussir à Joankay. Enfin fond de la Bulgarie, il se planque. Et puis ouais j'aimerais bien. Bah s'il écoute ça là. S'il arrive à voir ça sur internet. Peut-être qu'il le verra. Reviens là ! On a besoin de toi là ! On va faire un petit truc pour tes problèmes. Et ça sera bien que tu débarques. Merci aux Bretons aussi qui sont en train de faire un truc avec une petite teuf benefit qui vont les aider là pour les problèmes qu'ils ont eu. Les gens ne se rendent pas compte. Les sound system ils posent leurs couilles. Et tout le monde fait ouais solidarité. Mais au final il n'y en a pas BZF quoi. C'est toujours la même histoire quoi. Donc une petite dédicace pour les Monke ? Quelqu'un d'autre ? Monke Family. Methek, Arachnid. La famille PH4, Décalé. Les Spyroll Tribe. Bon l'Arban Vibe après toutes ces années. Parce qu'ils sont encore là. Putain les anciens. Et puis tous ceux que j'oublie. La famille, tout le monde. Il y en a tellement. Je ne veux pas te faire une liste. Les Romano, Escapades, Représente. On s'en refera une petite peut-être. Il y en a tellement des potes, les TOR. Toute la famille quoi. Toute la famille. Bah écoute, je te remercie dans ce cas-là. Et puis rendez-vous sur baseexpression.com Pour profiter de l'interview en intégralité. A bientôt.